Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Nous sommes toujours en 1.3, nous sommes toujours sur la nouvelle station que nous allons reconstruire. Je l'ai plus ou moins optimisé en tout cas pour ce qui est de cette pièce. Vous voyez que j'ai refait toutes les lumières ici. D'ailleurs le jeu lag un peu, mais je crois que c'est aussi parce que je télécharge un jeu qui arrivera sur la chaîne prochainement. En tout cas je l'espère très très rapidement. Peut-être même une fois que j'aurai fini cette session de tournage, une fois qu'il sera fini de télécharger, j'y jouerai, je ferai peut-être une session, voire même peut-être une session live un peu plus tard. On verra. Donc, j'avais prévu de faire des tenants. Qu'est-ce que c'est que des tenants ? Ce sont tout simplement des marchands, enfin des PNJ pardon, que je peux faire spawn grâce à des colonies deeds. Si vous voyez de quoi je parle, je vais vous montrer ça tout de suite. Colony, voilà, colonies deeds. D'ailleurs je vais prendre un petit paquet quand même. Je vais en prendre, on va prendre une centaine, c'est pas un principe. Voilà, craque. Et donc je pense que c'est ce que nous allons faire. Nous allons donc déjà au début, commencer par réaliser l'intérieur de ces zones. Vous voyez que j'ai un outil qui est quand même assez efficace. Le problème c'est que je ne me rends pas trop compte. Trop au-dessus, trop en dessous, c'est bon, c'est ça. Hop, voilà. Crac. Pour ce qui est de cette partie-là. Crac. Voilà. Alors je vous invite à aller voir quel est le nom de l'objet dans le précédent... Bon, quoi que, je peux peut-être vous le montrer. Peut-être qu'il sera affiché si je fais ça. Non, bon, il n'est pas affiché là. Il sera peut-être affiché ici. Voilà. Fishax drops. Voilà. C'est celle qui droppe finalement les différents items que vous cassez. Il y en a qui ne les droppent pas. Il y en a une qui ne les droppe pas. Je précise. C'est pour ça que maintenant, ils l'ont aussi pressé dans le développement du jeu. Voilà. Donc, par quel type de commande de tenants j'ai envie de commencer ? Écoutez, moi, j'ai bien envie de commencer avec un inventeur. Les inventeurs, en fait, utilisent des objets du type Steam Spring. Donc, Steam Spring, c'est tout ce qui est, en fait, bêtement... On va aller vous les montrer ici. Steam. Voilà. Crac. Donc, voilà. Steam Boiler. Steam Chair. Mais surtout, voilà. Steam Spring Bed. On va plutôt prendre directement Spring au passage. Steam Spring. J'ai oublié. Steam. Voilà. On est mieux comme ça. Et donc, ces six objets-là. Ça peut sembler anodin. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, on va en prendre quelques-uns tout à l'heure. On va garder le menu un peu par là. On va revenir dessus un peu plus tard. Non, on va rester dessus. On va rester dessus. On va rester dessus. Puisque je vais tout simplement aller prendre des blocs. Des blocs. Alors, des blocs, des blocs, des blocs, des blocs, des blocs. Des blocs. Voilà. On va essayer d'aller chercher un truc qui soit un peu dans le genre du personnage. Si je puis dire. Crac, 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 crac. Voyons voir. Cabine Roofing. Bricks. Non, non. Pas tout ça. Non, 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 non. Ça pourrait être déjà un peu plus intéressant, mais non. Si. Si, 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 si. On va prendre 100 blocs de ce style, enfin 99 blocs de ce style là. Au passage, on va aller faire un petit tour dans nos blocs à nous. Tous les blocs qu'on trouvera pas forcément intéressants seront, voilà, virés aussi secs. Ok. Donc ça, c'est pas trop trop mal. Je vais prendre des blocs comme ça aussi. Non, 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 non. Bainted Bricks, ça peut être intéressant aussi. Je vais prendre aussi. Crac. Alors pour l'instant, j'en prend pas beaucoup. J'aurais peut-être en prendre un peu plus, mais au moins, je pourrais faire les tests comme ça. Neon Block, c'est pas ce qui m'intéresse. Ornate, voilà. Ornate Wood, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Je vais même en prendre un peu plus, je pense. Crac. Ornate Wood aussi. Ok, regardons ce qu'on a un peu plus, enfin en plus, si je puis dire. Mais rien qui me semble parfaitement intéressant. Non, ça me semble bon. Je pense à Wood Paneling. Je vais peut-être le prendre, ça, par contre. De toute façon, on pourra revenir dessus un peu plus tard. Voilà. Ok. Bon. Voyons voir. Nous avons accès, donc, à ce type de bois. Nous avons accès à ce type de bois, qui est un peu plus joli. C'est le Wood Paneling, j'imagine. Ouais. Nous avons accès à ce type de pierre. Nous avons accès à ce type de mur. Ok. Ok, 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 ok. Qu'est-ce que je peux bien en faire, tout ça, euh... Hum, hum. Nous avons accès forcément aussi à ce type de bois, là. Ok, intéressant. Donc, 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 je partirai bien sur le Wood Paneling en bas. Ok. Au-dessus duquel je mettrai bien... Ça passe pas. Visuellement, ça passe pas. J'ai fait le test. Maintenant, je suis au courant. Visuellement, ça passe pas. Moi, j'aurais bien mis, en fait, quelque chose par-dessus. Je peux pas le mettre en fond, c'est dommage. Ça m'aurait bien plus de le mettre en fond. Cela dit, ça passe assez bien comme ça aussi. Ok. Ok. Hop. Crac. Et donc. Ok. À ça, je rajoute... Ceci. Dans le cadre, toujours pareil, de ma construction. Donc, il y aura la fameuse porte. Alors, les portes resteront toujours les mêmes. Je précise... Quoique, attendez. Hum. Hum, 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 hum. À tous les coups, j'ai fermé le menu. Steam Spring. Il y a une porte ici. Il y a une porte ici. Hum, 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 hum. Ça, je peux le virer. J'en ai pas besoin. Quel taille fait cette porte ? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Hum, 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 hum. Ok. Réfléchissons. Réfléchissons, pardon. Réfléchissons-y, plutôt. C'est ça, la bonne phrase. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Je prendrai bien ce bois-là. Hop. J'avais dit de toute façon qu'il était possible que je modifie légèrement ce que j'avais fait ici. Voilà. Alors, est-ce qu'en mettre comme ça, ça n'aurait pas une si mauvaise idée ? Peut-être en remettre un cube en plus. Ah, il y a un abonné qui est arrivé. J'ai dû laisser OBS ouvert. Tristesse. Ah, je l'ai ouvert parce que j'ai changé le profil. Bon, c'est pas grave. C'est pas excessivement grave. Bienvenue à lui. Je sais pas si j'ai au passage... Non, c'est bon. Ok. Donc peut-être que partir comme ça serait peut-être pas si mal. Bien que je ne sois pas convaincu. Attendez. Faisons ça autrement. Parce qu'en fait, il faudra que ça marche à chaque fois finalement, cet effet-là. C'est peut-être mieux comme ça finalement. C'est peut-être mieux comme ça. On va partir comme ça. Ce qui nous fait un éclairage constant en fait partout, bien sûr. Sachant qu'on va quand même devoir ajouter de l'éclairage à un moment ou à un autre. J'ai quand même un doute du coup vis-à-vis de cette ligne-là. Je vais l'enlever, la supprimer complètement. J'ai dû appuyer sur le bouton sans faire gaffe. Rajouter donc du Ornate Wall. Voilà. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose ici en fait, en termes de ligne. Il me manque véritablement quelque chose. On va aller dans la machine. Hop. On va prendre Wood. Et donc, je reviens même à mettre dans les cubes. Traited Wood. Ah ça, je ne l'avais pas ça. On va le mettre de côté. Crac. Pressure aide. Non. Pressure aide. Pardon. Non. Non, ça ne passe pas. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Ça ne passe pas du tout. Ah, c'est ça qu'on va mettre. Je pense que ça va complètement refaire tout. Encore que c'est limite. Non, c'est trop épais encore. Je suis difficile, comme bonhomme. Je suis difficile, comme bonhomme. Wooden Bridge Block. Vas-y, fais péter. Non, c'est pas mal ça. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me plaît. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Bon. Pas trop trop mal. Pas trop trop mal. Pas trop trop mal. Je voudrais juste vérifier un truc. Je vais casser un truc en trop. C'est que si je mets maintenant... En fait, ça reste que ça met... Non, ça ne met pas les... Ok, non. C'était bon à tester. C'était intéressant à tester. Crac. Voilà. Je pensais que ça mettrait, vous savez, une espèce de forme, un contour autour, mais en fait, non. Ok. Donc. Donc, donc, donc. Ici, on est bon. On peut donc rajouter enfin... Steam... Pardon. Steam's. Voilà. On va rajouter donc un lit. Et donc, pour le principe des tenants, en fait, il faut qu'un certain nombre de cases... Voilà. Je repasse le truc. Là, par exemple, pour le cas échéant, c'est... Enfin, le cas qui est le nôtre, c'est 18 cases. Qui soit occupé, donc, par des objets... Du... Du style demandé. Hop. Voilà. Je les ai tous fait spawn. On verra bien la quantité qu'il y aura. De toute manière, on va être dans le caca. Donc, je vais mettre le lit le plus profond possible. Je ne peux pas changer le sens du lit. Ah, il change automatiquement de sens si jamais je... D'accord. Ok. Voici, donc, le lit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le march... Enfin, le personnage que vous ferez apparaître dans le Steam Spring sera forcément, normalement, un marchand. C'est assez important à préciser. Hop. Voilà. Donc là, on est à littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 2, hein. On va dire, donc, ça fait 12, déjà. On est donc, déjà, presque plein en termes de... De comment ? D'objets, si je puis dire. Utilisés. Dans ce... Alors, ça, c'est peut-être un poil trop gros par rapport à ce que j'avais en tête. Hop. Je vais peut-être reculer un peu tout d'un cran. C'est ce que j'ai récupéré, moi, du coup. Ok. Hop. Plutôt tout avancer d'un cran. Tout dépend comment on le voit. Voilà. Et donc, là, normalement, j'ai suffisamment... Euh... Hop. Je le mets où ? Je le mets là. À l'entrée. Je le mets à l'entrée. Ouais, ça me semble bon. Alors, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur. Ce qui me forcerait à rajouter, en fait, à... Alors, attendez, on va faire le test. Voilà. Là, ça ne correspond pas à une maison. Je suis au courant. Merci. Crac. Euh... Le verre, le verre, le verre, le verre, le verre, le verre. Et ici. Sans... Hop. On est bon. Hop. J'ai fait des choses que je ne voulais pas faire, par contre. C'était changer le truc là. Et le truc ici aussi, du coup, c'est le même. Ok. Là, on est mieux. Je mets donc le bon bois. Voilà. La bonne porte. Hop. Et là, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut une lumière à rajouter en plus. J'ai oublié de rajouter une lumière. Et donc, les lumières de ce steamspring sont un peu grosses. C'est ce qu'on avait cru voir. Steams. Bon. On va en mettre une. De toute façon, j'avais trop de siège. Crac. Et voilà. Aussi sec, il a pop. Et nous avons donc un marchand. Voilà. Voilà, voilà. Notre premier marchand. Bon, bah, c'est déjà ça de pris. Je regarde quand même que le tournage fonctionne bien. Le tournage fonctionne plutôt bien. Voilà. Et donc, il est posé. Il est littéralement posé sur son bureau. Ce qui me semble assez intéressant. On refera la décoration à la fin. Et on verra ce que ça vaut. Excusez-moi, je suis en train d'avoir un décès là. Ok, donc on est plutôt bon. Alors, je ferai tout le rangement, entre guillemets, toute la décoration de la partie station à la toute fin. Pour rester un maximum dans le principe du « je fais d'abord tout ce qui est vendeur ». Donc voici notre premier vendeur qui est un vendeur Steam Spring. Je vous rappelle que c'est une espèce de zone centre commerciale qu'on est en train de faire. Il était donc nécessaire d'avoir ce genre de personnage, c'est-à-dire le vendeur. Donc on va prendre la quatrième, donc la cinquième. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus d'être utile, on a accès finalement à un compte. Un compteur pour mettre tout à la bonne distance finalement dans ce truc. Donc voilà notre premier marchand qui sera donc un inventeur selon Starbunder. On va en prendre un deuxième qui lui sera donc un peu plus opposé, je pense. Un peu plus opposé, voilà, ici. Il lui devra prendre 24 places. Donc non, pour les 24 places, je vais prendre des zones plus grandes. Plus grandes, pardon. 18, ici nous avons... Alors attendez, je regarde, je regarde, je regarde. Je vais finir la page. Ok, donc. Hum. 18, ça va être faisable. 18, ça va être faisable. On va mettre en face... On va mettre en face un autre type. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué, vous savez, pour revenir dans la page. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Catastrophe. Catastrophe chez le Marcus. 3, 4... Hop. Hop. Voilà. Parfait. On est rebond. Et donc là-dedans, s'il te plaît. 18 objets. Et principalement, tout ce qui est appelé broken. Ok. Ok, ok. Donc on y va. On refait exactement pareil. Alors peut-être qu'on va garder le même principe. Sauf qu'ici, donc c'est du broken. Donc je vais prendre plutôt en termes de coloration. Je dirais du... Il n'y a pas ça. Rusty block. Rusty metal, voilà. Rusty panel ? Oh, bah tiens. Ah bah je veux la voir si en plus le rusty panel il est là. Voilà. Ok. Ensuite, en termes d'objets. Ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais faire comme ça. Je vais plus, ça va plus vite. Je vais gagner du temps. Crac. Broken. Je pense que ça pourrait être sympa. Non, même pas. On va aller directement dans les bons objets. Voilà. Voilà. Est-ce que je vais avoir une porte là-dedans, moi ? On est de là. Très bon site. Oui, mais je ne vais pas en avoir. Ha ha ! Hum hum. Hum hum, hum hum, hum hum. Ok. Ok, 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 ok. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Hum, pour la blague. Pour la blague. Hop, voilà. Ok. On va quand même prendre... Donc, ce ne sera pas dans les rusties, ce sera dans les... Oh si, c'est censé être dans les rusties, normalement. Bloc. Non, ce n'est pas dans les... Ah, d'accord, ok, bon, bah écoute. Metal. Hop. On va virer la pierre un petit peu. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir refaire plus ou moins le même principe. Sauf que là, on va être dans le plus bourrin. Euh... Ah oui, il faut que je garde aussi. Crac ! Comme ça. Hop. Alors, je fais ça... J'utilise en fait... Pourquoi j'abuse un petit peu de ce truc-là ? C'est parce que... Enfin, vous allez comprendre, le personnage est assez particulier. Et surtout... Alors, attendez, il faut que je le fasse aussi, normalement. J'avais fait de l'autre côté, on est d'accord. Oui. Il y en avait un cran de plus. Je vais aller le mettre de l'autre côté aussi. Il y a même beaucoup plus qu'un cran. Euh... Hop. Voilà. Fixed. Oh, c'est réglé, normalement. Ok, c'est bon. Euh... On va tous les mettre. Voilà. Ici aussi. Et donc, ici... Euh... Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? En termes de bloc... Euh... Window... Euh... Bon, on va prendre les mêmes. Je pense qu'on va mettre les mêmes. Espérons que ça ne se voit pas trop. Ça se voit un peu beaucoup. Ça se voit un peu trop même, je dirais. Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais. Tout bêtement. Euh... Merde. Hop. Et je vais dans Cube. Enfin, dans les cubes. Alors, ce n'est pas là-dedans. C'est Metal. Ça doit être Barth, simplement. Ouais, Barth. Voilà. Il est là. Je l'ai vu. Et one Barth. Oh, intéressant. C'est nouveau, ça. C'est tout nouveau, ça. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît bien. On voit à peine le jour derrière. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop, trop mal. même si, effectivement, je serai d'accord avec ce que me diraient certains. Il manque des choses dans le fond. Ok. Ok. Et donc, avec ça. Oui, c'est un aspect un peu plus pro, effectivement. Ok. Bon, ben, vendu. Vendu, vendu. Ok. Donc, maintenant, en termes de fourniture. Comme je l'ai déjà dit, l'autre a besoin principalement de fourniture scorch. Et normalement, j'aurai pouvoir voir tout ça, voilà. Broken, stylish, bed, broken, bed. Alors, on va essayer de garder quand même le même principe à chaque fois pour tout le monde. C'est-à-dire une table, un siège, un lit. Maintenant, on verra ensuite, en termes de décoration, ce qu'on pourra faire à la fin. Pas une mine, non. Voilà. On va prendre ça, déjà. Et donc, on va essayer de les caler plus ou moins aux mêmes distances vis-à-vis de tout le monde. Ça peut paraître stupide. Voilà. D'ailleurs, le colonidid n'est pas présent pour l'instant. Donc, on va le mettre. Exactement à cette distance-là. Donc, c'est plus ou moins bien ce qu'on a fait avec ça. On va le récupérer. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose. On va prendre ça, plutôt. Ok. En termes de lumière, je ne sais pas ce que je vais avoir. Bed. Broken, stylish, bed. Est-ce qu'on peut quand même se coucher dedans ? Je ne sais pas. Non. Donc, ne m'intéresse pas. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Ça, ça me semble intéressant, sur le principe. On ne l'a peut-être pas mis au bon endroit, cela dit. On va essayer de les mettre au bon endroit. Ok. On peut même en mettre une bien. On considère qu'il a fait les choses bien. Crac. Voilà. Tout est bien fait. Tout est propre. Ok. Bon. Pourquoi pas ? Le lit. Il va me falloir un lit et un siège. Le lit, je mets un stylish. Tant pis. Si, on peut appeler ça stylish. Et on trouve maintenant une chaise. Ça va être plus compliqué que prévu, apparemment. Si, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. C'est stylish, tchère. Voilà. Donc là, normalement, on est presque bien. Il va juste me falloir, hop, de la lumière. Et où est-ce que je vais trouver de la lumière. Donc, je ne vais pas en trouver comme ça de base. On va regarder ce qu'on a un petit peu en termes de lumière classique. À rajouter en plus dedans. Qui ne sont, en fait, finalement, que des lumières, vous savez. À la fois, assez simples. Classic light. Torche. Ça ne m'intéresse pas, la torche. Ah, un copper. Sailing light. Ouais, c'est ça. Ah, quoi que même ça, ça pourrait être sympa. Voilà. Et donc, on a un autre marchand qui, lui, est un peu... Eh, il n'a pas voulu le s'asseoir chez nous. Enfin, chez lui. Tu veux bien ? Voilà. C'est bon, ça. Il ne veut pas aller chez lui. Il ne veut pas vivre chez lui. C'est la tristesse. Ok. Et donc, il vend des trucs au pif. C'est pour le principe. Je précise, c'est pour... C'est vraiment violent qu'il ne veut pas vivre chez lui. C'est... Enfin, je ne sais pas. Ça me choque. Alors, est-ce que c'est ? Parce que je n'ai pas mis suffisamment de lumière dans sa maison. C'est possible. Alors, on va en mettre une qui est solide, une qui est moins solide. Hop. Voilà. Mais bizarre qu'il ne veut pas vivre chez lui. Enfin bon, ça donne des situations un peu plus cocasses finalement. C'est pas un problème. Coucou. Tu sais que tu peux vivre ici. Ah. Ah, il doute. Il se demande si... Pourquoi pas finalement. Qu'est-ce que tu en penses ? Wouhou ! Donc, c'est tout une question de lumière. C'était tout bonnement une question de lumière. Il ne voulait pas aller dans le sombre. D'accord. Bon à savoir. Très très bon à savoir. Ok. Bon. On a fait donc deux marchands sur ce premier étage. On a encore donc trois étages à remplir. On va voir un petit peu ce qu'on va en faire. Jusque là, je ne suis pas mécontent de ce que j'ai réussi à faire. Le véritable souci va être de trouver en fait des fenêtres un peu partout je pense. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de fenêtres à tous les coups. En tout cas, j'ai bien... J'ai apprécié de pouvoir en mettre sur ces deux là. Surtout qu'il y en a un que ça rend très très bien. L'autre ça rend aussi à la fois très bien dans son principe à lui. Donc je suis assez content de ce que j'ai fait pour ces deux marchands. Peut-être la seule déception que j'ai, c'est que le colonie d'id est assez visible. Et j'aimerais bien qu'il soit capable de disparaître de lui-même. Vous savez qu'il puisse être posé. Qu'il disparaît tant qu'il n'y a pas de marchand. Et puis quand il n'y a plus un marchand, bien inversement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, si je supprime le colonie d'id, normalement, les personnages disparaissent aussi. C'est un peu dommage. Ok, donc on est quand même bon. Hop, voilà. Crac. Le prochain. C'est ici. Crac. Et donc on va le faire maintenant. Je lui ai fait un truc ? Ok. Parce que je voulais faire du tout. Bon, c'est pas grave. Comment je vais faire ça ? Comment je vais corriger cet effet-là ? Je ne sais pas encore tout à fait. Je ne sais pas encore tout à fait. Alors ici, je laisse intentionnellement la forme. Ça me fait un petit peu, vous savez, les fusibles un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un fusible. Et donc je trouve ça assez intéressant à regarder visuellement, en fait, tout bêtement. De toute façon, ici, on va devoir payer tellement cher quand on va passer les... Les rails. Il va falloir refaire tous les boutons. Ah non, je vais tout faire. Il va falloir que je fasse attention quand je le ferai. Il va falloir que je fasse extrêmement attention. Ok. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de nos talents. Salut les gens. Et vous voyez qu'on a une belle vision derrière. Donc c'est parfait. Voilà. Salut.